Marcher au puce, vente aux enchères, chiner, acheter tout document qui atteste de la présence juive partout dans le monde et à tout moment, telle est la passion de mon invité aujourd'hui. Nicolas Philippe, avocat de profession, a créé la Fondation pour une histoire juive universelle afin de mettre à disposition du public tous les documents qu'il collecte et collectionne depuis près de 30 ans. Cette fondation est abritée par la Fondation du judaïsme français. Nicolas Philippe, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui fait qu'on se réveille un matin en se disant je vais collectionner l'histoire des juifs ? Racontez-nous comment tout ça a commencé. Alors moi je suis issu d'une famille juive, très laïque, très éloignée de tout ce qui était religieux. Et quand on est après la guerre, on se pose la question de savoir ce que ça veut dire être juif. Et l'histoire juive permet d'avoir une première explication. Et comment vous vous êtes mis à collectionner ? Un jour vous êtes allé sur un marché aux puces, une brocante, vous avez trouvé un document, le tout premier document que vous avez... Oui exactement, j'ai commencé par m'intéresser à l'affaire Dreyfus. J'ai collectionné beaucoup de documents sur ce moment de l'histoire de France, et le moment de l'histoire des juifs de France. Et puis progressivement, je me suis intéressé à l'ensemble du devenir de la diaspora, sur la période pendant laquelle on peut trouver des documents, c'est-à-dire grosso modo depuis le XVIe siècle. Ce qui m'a toujours fasciné, c'est d'essayer de comprendre comment les juifs, en étant tout le temps minoritaires, dans tous les pays où ils se trouvaient, néanmoins sont parvenus à subsister, et non seulement à subsister, mais aussi à transmettre ce que c'était que l'or judaïsme, qui pouvait s'exprimer de façon très différente, suivant les périodes et suivant les lieux. Vous collectez des documents du monde entier ? Oui, absolument. Il y a un biais évidemment, qui est que les juifs ont pendant très longtemps vécu essentiellement en Europe. Au XIXe siècle, 90% des juifs dans le monde vivent en Europe, et 70% des juifs européens vivent dans trois pays, la Russie, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne. Donc effectivement, parfois on me dit, est-ce que vous avez des documents sur tel ou tel juif en Afrique ? Oui, ça peut arriver, mais c'est assez anecdotique, puisque la réalité des choses, elle est là. Il y a une très forte présence juive en Europe, et ça commence à se développer ailleurs, à partir du milieu du XIXe siècle, quand commence l'immigration vers l'Amérique. Je vais là où sont les juifs, si je puis dire. Et quand vous dites que vous allez vous voyager, et après, comment vous trouvez ces documents ? Vous allez sur les marchés, vous faites des ventes aux enchères concrètes ? Alors, je fais tout, je fais tout, si je puis dire. Je me déplace dans les pays où je pense trouver quelque chose. Je vais dans les salles de vente, je vais dans les foires à tout, je vais dans les marchés aux puces. Ce qui est formidable avec cette collection, c'est que les documents, il y en a énormément. Il y en a énormément, ils sont plus rares quand les documents sont plus anciens, mais 19e, 18e, 17e siècle, et naturellement aussi 20e, on trouve beaucoup de choses. Mais en fait, il n'y a pas énormément de collectionneurs dans ce domaine. L'histoire de la vie quotidienne des juifs n'est pas vraiment traitée. Et c'est ce que, je pense, ce qu'apporte notre fondation, c'est ce regard nouveau sur les itinéraires personnels des juifs. C'est ça, ce que vous expliquez, c'est que vous faites de la micro-histoire. C'est-à-dire que ces documents traduisent la vie quotidienne des juifs. Exactement. Alors, quel type de documents ? Alors, il y a beaucoup de documents, il y a les lettres, les photographies pour le 20e et le milieu du 19e siècle. Les registres de synagogues ou autres, les règlements, les règlements des communautés, les règlements qui sont imposés aux communautés, les cartes, les passeports, les laissés-passer, les livres de cuisine, ça peut être des livres de contes, des livres de raisons. Des journaux intimes. Voilà, c'est ça, les journaux intimes. Toutes sortes de choses. Combien aujourd'hui vous avez de pièces d'archives ? Alors aujourd'hui, il y a un peu plus d'un millier de textes qui sont numérisés. Et on en a à peu près encore le double à numériser, donc ça vous donne à peu près une ampleur de la collection. Vous avez à peu près 2-3 000 pièces. Et vous avez fondé une fondation pour inventorier, cataloguer, numériser. Et transmettre, surtout pour transmettre. Et transmettre, donc créer un site internet où on peut aller chercher un document, télécharger le document et avoir une notice explicative, une traduction. Voilà, c'est-à-dire que tous ces documents qui sont là en grande abondance, on ne peut pas en faire grand-chose si on n'explique pas ce que c'est, si on ne le contextualise pas. Parce que souvent, ce sont des documents qui sont difficiles d'accès, parce qu'ils sont souvent dans des langues étrangères. Donc il faut faire traduire et puis ensuite, il faut comprendre. À partir de ce qu'on a comme explication traduite en français, de comprendre quelle est la période, quel est le personnage qui parle, où est-ce qu'il se situe, qu'est-ce qu'il a à dire, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il ne dit pas. Voilà, là le travail commence. Et l'idée, c'est de donner le goût au plus grand nombre pour faire des émules et faire de nouveaux collectionneurs et faire que les gens aient envie de rechercher ces documents, aient envie de les conserver quand ils les ont, et de les numériser et de comprendre de quoi il s'agit. Cette fondation, la Fondation pour une histoire juive universelle, qu'aujourd'hui c'est un site internet, on peut trouver déjà mille pièces numérisées. Est-ce que vous êtes doté d'un comité d'experts, d'un comité scientifique, d'historiens ? Oui, alors d'abord il faut dire que tous ces documents sont libres de droit, c'est-à-dire qu'ils sont intégralement numérisés. Tout le monde peut les télécharger, les chercheurs peuvent les télécharger et les utiliser comme bon leur semble. Donc nous constituons progressivement un comité scientifique. Pour l'instant, il y a Pierre Savy et Denis Charbitte. Donc Pierre Savy qui est un spécialiste du judaïsme italien. Et nous avons beaucoup de documents sur l'Italie, sur Rome, en particulier sur la constitution du ghetto de Rome, et surtout de l'histoire du ghetto de Rome jusqu'au XIXe siècle, et Denis Charbitte qui est le spécialiste de la Palestine et du jionisme. Je dois dire qu'il y a un assez grand enthousiasme de la part des chercheurs qui se disent qu'au fond ils ont là une plateforme qui leur permet de s'exprimer et de travailler sans aucune contrainte à partir des documents qu'ils choisissent. Et quelle est la pièce, quand vous l'avez trouvée, découverte, que vous avez fait un choc, où vous vous êtes dit « là c'est incroyable, je tiens quelque chose ». Alors en fait, j'ai l'habitude de dire quand on pose la question que c'est toujours la dernière pièce que j'ai achetée que je trouve formidable. Là on vient d'acheter par exemple une lettre d'un rabbin qui vit à Jérusalem au XVIIe siècle et qui est un opposant à Zabataïs V. Zabataïs V c'est un faux messie, c'est quelqu'un qui s'est proclamé messie, qui a commencé donc en Palestine, qui a été très très mal reçu par le judaïsme local, mais qui ensuite a pu soulever un très grand enthousiasme dans toute la diaspora. Et ça s'est mal terminé puisqu'il a été emprisonné en Turquie et il s'est converti à l'islam. Mais ça a suscité pendant des années un très grand enthousiasme au point que les gens abandonnaient tout pour suivre Zabataïs V. persuadés que le messie était arrivé, que c'était la fin des temps. Et là cette lettre c'est un opposant, c'est une lettre d'un opposant. Et ce qu'on découvre, enfin que les historiens peut-être savaient, mais que moi j'ai découvert, c'est que l'enthousiasme qu'avaient les adhérents au sabatéisme, on le retrouve chez ceux qui sont également opposés au sabatéisme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont eux aussi tout abandonné pour lutter contre l'idée qu'il y avait quelqu'un qui pouvait se proclamer le messie. Et donc il y a là une passion dont on n'a pas idée. Donc cette lettre on va bientôt pouvoir la découvrir sur le site. Et donc cette lettre vous allez bientôt pouvoir la découvrir quand elle sera traduite et contextualisée. D'accord. Je vous ai demandé d'apporter trois pièces, trois pièces qui pour vous sont importantes. Donc on va en parler, on va les présenter. Je vais commencer par prendre le document qui est une lettre. Le juif Angelium Eli refuse de porter la rouelle sur le marché de Florence en 1471. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors ce n'est pas une lettre, c'est un procès verbal de police. Procès verbal des archers de Florence. En fait ce qui s'est passé c'est qu'Angelium Eli est donc un juif de Florence et il fait son marché. Et quand il passe devant le poissonnier, il se dispute avec lui. Et ça se termine assez mal puisque devant témoin, Angelium Eli en fait casse la figure du poissonnier, qui n'est pas juif. Du coup, Angelium Eli est traîné jusqu'au tour de guet, c'est le commissariat de police d'aujourd'hui, si on peut dire, on va actualiser. Et ça, ce que vous avez sous les yeux, c'est donc le procès verbal de son interrogatoire. Et alors ce qui est très intéressant au-delà de l'anecdote, c'est que les gens du tour de guet reprochent à Angelium Eli de ne pas porter le signe distinctif qui s'impose aux juifs. Et que vous trouvez des reproduits dans le procès verbal. Si vous regardez à gauche, vous allez voir, il y a un petit rond. C'est la rouelle que le policier local reproduit comme il peut. C'est ce petit cercle et on reproche à Angelium Eli de ne pas le porter. Et Angelium Eli répond qu'il ne veut pas la porter. Alors, évidemment, c'est un document qui pose énormément de questions. D'abord, on découvre que donc, à une époque qui est relativement tranquille, puisqu'on est avant l'expulsion des juifs d'Espagne, on est avant Savanarole qui, vous savez, va sévir à Florence à la fin du 15e siècle. On est avant tout ça, on est en 1471. Il y avait déjà un régime qui marquait les juifs. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce régime n'est pas suivi par les intéressés. C'est-à-dire que les juifs sont tenus de porter la roue. Est-ce qu'on sait s'il y en a beaucoup ou s'il lui était particulièrement un docile ? Alors, là, vous touchez, vous mettez le doigt sur toute la question de ma collection. C'est-à-dire, comment est-ce que les juifs ont résisté à l'épreuve du temps ? Comment est-ce qu'ils ont résisté à des mesures qui leur étaient hostiles ? Je ne sais pas répondre à votre question, parce qu'il faudra avoir, évidemment, d'autres documents sur le sujet. Ce que je sais, c'est que, tout au long de leur histoire, les juifs ont résisté à l'application de mesures qui ne leur convenaient pas. Et la preuve en est que ces mesures sont sans cesse réitérées. C'est-à-dire qu'on demande aux juifs de ne pas porter tel ou tel vêtement, ou d'en porter, ou de ne pas... Et sans arrêt, on voit les autorités, les autorités non-juives, les autorités gouvernementales, réitérer ces mêmes mesures. Ça veut donc dire qu'elles ne sont pas appliquées. Oui, c'est l'ancêtre de l'étoile jaune. Est-ce qu'on sait ce qui est arrivé à ce juif Angeloum Eli ? Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Là, c'est un procès verbal qui dit qu'il refuse de la porter. Oui. Mais on ne sait pas quelle va être la fonction. Alors, ce qu'on sait, c'est que les juifs sont très bien implantés à Florence depuis une période très ancienne, qui remonte au départ de Judée. Et on sait aussi que les juifs de Florence vont faire l'objet de plusieurs édits d'expulsion, justement, à la demande de Savanarole, une vingtaine d'années après ce document. Ensuite, non. Ensuite, moi, je n'ai pas pu aller plus loin, mais je ne désespère pas qu'un pierre sa vie ou qu'un historien vienne nous prêter main forte et nous aide à faire revivre ce personnage Angeloum Eli, qui s'est battu avec le poissonnier sur le marché de Florence. En 1471. Alors, on va passer à un deuxième document que vous nous avez apporté, qui est cette photo. Alors, c'est la photo de l'enterrement de Yosef Chereshevski, donc un enterrement qui a eu lieu en 1925 à Grottenau, en Pologne. Alors, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de monde. Alors, ça, c'est une photo que j'ai achetée au marché aux puces de Bucarest. Je l'ai achetée parce que, si vous retournez la photo, vous voyez une inscription yiddish, qui ne donne pas la date du document, mais qui nous dit, « C'est l'horizon funèbre de Yosef Chereshevski dans la cour Curléon. C'est le patron de la fabrique de tabac. Il est mort à Varsovie. Et puis, on l'a ramené à Grottenau. » Alors, ça, ça donne plein d'informations, pour le coup. Ça, c'est plus facile qu'évidemment, Angelou Méli. Ça donne plein d'informations. C'est-à-dire qu'on sait de qui il s'agit. Donc, il s'agit de Yosef Chereshevski. Et on sait qu'il est le patron d'une usine de tabac. Il faut savoir qu'en Pologne, l'industrie du tabac et l'industrie, d'ailleurs, des cigarettes, des allumettes aussi, étaient beaucoup développées par les Juifs. Alors, là, on est en 1925. Et comment vous avez retrouvé la date de sa mort ? J'ai retrouvé sa date de sa mort parce que j'ai fait une enquête sur Yosef Chereshevski, que j'ai retrouvé des ancêtres de Yosef Chereshevski en Amérique et que j'ai découvert que, en fait, Yosef Chereshevski employait 2 000 personnes, avait une usine considérable, a envoyé 2 000 personnes à Grosdenau, qui a été essentiellement des femmes et qui a été essentiellement des femmes juives. Et que cette usine a été l'épicentre d'une révolte juive contre son patron juif parce que les ouvrières gagnaient mieux leur vie qu'en faisant des ménages en ville. Donc, c'était un métier qui était envié, mais c'était un métier qui était très difficile. Et les gens mouraient beaucoup de ce métier parce qu'elles inhalaient de la nicotine toute la journée. Et donc, il y a eu la formation dans l'usine de Chereshevski, et donc c'est assez bien documenté, des grèves. Chereshevski a eu à affronter beaucoup sa population ouvrière. Et puis alors, la question que je me suis posée, c'est que, donc, on est en 1925, Youssef Chereshevski a 85 ans. C'est très compliqué à l'époque, j'ai vérifié d'aller de Grosdenau à Varsovie. Il a 85 ans, on est en hiver, on est au mois de février. Donc, je me suis demandé qu'est-ce qu'il allait faire à Varsovie. Vous avez trouvé ? Comment ? Vous avez trouvé ? J'ai une hypothèse qui me paraît assez vraisemblable, qui est qu'il y a un gouvernement qui est très hostile aux Juifs, qui est le gouvernement Grabski, qui est en place depuis quelques mois. Il y a eu une grève très violente Chereshevski et son usine a été nationalisée par le gouvernement au début de 1924. Et le gouvernement Grabski décide d'appliquer une loi qui avait été votée en 1919 et qui interdit le travail le dimanche. Or, dans l'usine de Chereshevski, on travaille le dimanche, mais on ne travaillait pas le samedi, le shabbat. Bien sûr, donc là, ça ferait deux jours chômés ? C'est impossible. C'est impossible. D'autant plus que, comme l'usine est nationalisée, le gouvernement précise, dans un communiqué que j'ai retrouvé d'octobre 1924, que les ouvriers de chez Chereshevski ont l'obligation de venir travailler le samedi. Il faut savoir que cette affaire... On ne mesure pas aujourd'hui la gravité de la chose. Il y a des... En Pologne, à cause de cette loi, il y a à l'époque des dizaines de suicides. Des gens qui se jettent pas à la fenêtre parce qu'ils considèrent que c'est insupportable de transgresser le shabbat, à tel point que le grand rabbin de Varsovie est obligé de faire une déclaration pour dire que, quand on est juif, c'est interdit de se suicider. Et donc, l'hypothèse... Et donc, mon hypothèse... C'est qu'il serait allé à Varsovie pour négocier cette loi qui oblige les juifs à travailler le samedi. Dans son usine, et il n'y arrive pas. Donc, Chereshevski, qui est parti de rien, qui est parti d'une toute petite usine qui en a fait un empire, qui ensuite a été contesté, il part finalement sur une défaite qui va être la défaite du judaïsme polonais puisque, quelques années plus tard, il n'y a plus un seul juif dans les usines de Chereshevski. On va passer, si vous voulez bien, au troisième document. Enfin, il n'y en a pas qu'un. Il s'agit de lettres d'Otto Metzger écrites à ses enfants qui ont été envoyées de Nuremberg entre 1934 et 1940. Donc, après les lois de Nuremberg... C'est quelque chose qui n'est pas encore en ligne. C'est une très belle graphie et un très beau style. Otto Metzger était propriétaire d'une distillerie de bière à Nuremberg, dans la banlieue de Nuremberg. Distillerie qui était exploitée depuis le milieu du 19e siècle. Il a des enfants qui partent à l'étranger au moment de l'arrivée au pouvoir des nazis. Ils partent où ? Ils partent en Palestine. Une fille part en Palestine et un fils part aux États-Unis. Et ces lettres, ce sont les lettres que Otto envoie à ses enfants. lui qui est resté à Nuremberg et qui va terminer tragiquement puisque j'ai retrouvé sa trace dans un train de déportés en 1942. Ce qui est très intéressant, évidemment, là-dedans, c'est que moi, je me suis toujours demandé pourquoi 200 000 juifs allemands étaient restés dans un pays qui ne voulait plus d'eux en 1939. Et donc, ces lettres qui sont des lettres très suivies, il y en a une trentaine, elles sont très détaillées. Elles donnent une foule d'informations sur ce qu'était la vie quotidienne d'un juif à ce moment-là. Et il explique pourquoi il ne veut pas partir ? Alors, on le comprend. On le comprend. D'abord, il a des biens. Il a des immeubles. Il a son usine. Il est exproprié. Il est convaincu qu'il va être indemnisé. Pourquoi est-ce qu'il est convaincu qu'il va être indemnisé ? C'est parce qu'on le lui dit. Ensuite, parce que tous les juifs allemands, enfin, comme tous les cas, la plupart, je ne vais pas l'essentialiser, mais enfin, disons, c'est un pays de droit. On croit que le droit que le droit ait une valeur, une force juridique que ça s'impose à tout le monde. Donc, ça n'existe pas d'exproprier les gens sans les indemniser. Donc, il raconte à ses enfants comment il se rend dans les administrations pour présenter son dossier et récupérer une indemnité. Ça, c'est une première chose qu'il occupe. La deuxième chose, c'est que... Même en 1938, après la nuit de cristal, dans les lettres, on ne sent rien, on ne sent pas le danger. Si, on sent le danger pointé, mais à ce moment-là, se présente une deuxième difficulté qui est la difficulté de savoir comment partir et où aller. Il y a aussi le fait que partir à l'étranger, c'est source de plein de dangers en soi. C'est-à-dire qu'on voit bien, vous arrivez aux États-Unis, vous arrivez à New York, qui vous accueille quand vous ne connaissez personne. Il raconte l'arrivée de son... Parce que ces enfants n'essayent pas de le faire partir et de le ramener soit en Palestine, enfin, où ils sont eux-mêmes. – Alors, je n'ai pas les lettres, c'est un... – Ah oui, oui, non, je n'ai pas les lettres, les réponses des enfants. – Non, je n'ai pas les réponses. Ces enfants, ils lui font part des très grandes difficultés qu'il y a à vivre en Amérique et en Palestine. en Amérique, le jeune homme qui arrive en Amérique, il est tout seul. Le bateau le dépose et où est-ce qu'il dort le soir ? Alors, il trouve finalement un réseau de solidarité et c'est très compliqué. En Palestine, il y a la révolte arabe qui fait très peur. et qu'on voit qu'il est inquiet pour sa fille de ce qui peut se passer. – En 1936. – En 1940, même l'une des dernières lettres de 1940, il est très inquiet, pas tellement pour sa situation à lui, mais parce que sa fille qui habite à Tel Aviv est bombardée. Il y a des... Les Italiens bombardent Tel Aviv. La Breton ouviée aujourd'hui, moi, je ne le savais même pas. Mais donc, le danger le danger paraît être plus à Tel Aviv qu'à Cagnon-Rambert. – Toutes ces lettres, on va pouvoir les retrouver sur votre site numérisé, donc... – Oui, avec les traductions. – Et avec les traductions à chaque fois. – Avec les traductions et avec une contextualisation. – Il y en a combien de lettres en tout ? – Une trentaine. – Une trentaine. – Non, c'est assez exceptionnel d'avoir cette série que j'ai trouvée dans une foire à tout en Israël. – Une foire à tout ? Dans un show ? – Une vente dans laquelle on vendait tout. On vendait des casseroles, des... Voilà. Et c'est l'être là. Et c'est l'être là. Voilà. – Nicolas, Philippe, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. – Merci à vous. – Je rappelle le nom de votre fondation. C'est la Fondation pour une histoire juive universelle. Donc, le site, c'est www.fhju.fr. Je crois que vous avez même une page Facebook, une page Instagram. Et vous avez comme projet de lancer des podcasts. – On a comme projet de... En effet, de préparer des podcasts avec des chercheurs qui vont travailler sur différents sujets qui vont permettre de montrer concrètement par la voix comment on peut utiliser ces documents. on a une très grande variété de possibles. Et d'ailleurs, quand on a appelé cette... J'ai appelé avec mon épouse qui a fondé avec moi cette fondation, la Fondation pour une histoire du judaïsme universel. On a bien précisé que c'était un indéfini. Puis qu'en réalité, il n'y a pas une histoire. Il y a plusieurs histoires juives possibles. Et c'est ça qui, moi, me tient... – Il y a autant d'histoires juives que des juifs. – Peut-être, peut-être. – Merci. – Merci, Nicolas. – Merci. 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 – Merci.